Vivez le sport à fond avec SFR. Canda Immobilier vous présente Top Sport. Vous vous retrouvez après un mois et demi d'absence. Et quel départ en fanfare ce soir pour cette première de l'année puisqu'on va recevoir Renaud Lavilleni par l'intermédiaire d'images que nous avons tournées en exclusivité pour Top Sport. C'était il y a un mois et demi à peu près également. C'était au Barachois, à l'île de la Réunion, à Saint-Denis. Nous aurons également avec nous deux champions de Jiu-Jitsu. La Réunion a fait une bonne moisson de médailles aux championnats qui ont eu lieu au Portugal. Ils vont nous expliquer tout ça. Avec nous, bien sûr, Philippe Dettivel. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Et Alexis Traconowski. Vous voyez que je prononce bien votre nom. Tout à fait. Je ne saurais pas l'écrire. Mais enfin, un champion saura toujours l'écrire à la Villainie. Maintenant, on sait qu'il faut mettre deux ailes. C'est comme ça qu'il va voler plus haut. D'accord ? Voilà. Et puis, avec nous, Armand Koupou, qui, à lui tout seul, a battu l'Angleterre. C'était samedi. Samedi, après-midi, oui. Samedi, après-midi, au Stade de France. Vous étiez notre envoyé spécial là-bas. Oui, effectivement. On a pris un petit jet privé pour vous ramener, pour être à l'heure ce soir. Je suis arrivé, c'est après-midi. Donc, on passe à Paris-Maurice. Oui, parce qu'on est obligé de faire quelques escales. Notre jet n'a pas d'autonomie assez importante. On recevra également Marc-Marie, qui nous parlera d'alétisme. On parlera de quoi encore ? On parlera de volleyball. On parlera de tennis. Bref, le programme est chargé pour cette première. Et surtout, et surtout, n'hésitez pas à nous appeler, à nous poser plein de questions au 0262-566-566. Parlez-nous de l'équipe de France. Parlez-nous de Jiu-Jitsu. Parlez-nous de tout ce que vous voulez. Et puis, vous aurez également, à partir de la semaine prochaine, une adresse mail sur laquelle vous pouvez écrire et nous demander de faire des petits reportages sur votre équipe, de parler de votre sport, de parler d'un futur champion ou d'un ancien champion. Ça nous fait plaisir également de recevoir des personnes qui ont porté bien haut les couleurs de leur sport. Et puis, on peut refaire cette rubrique « Que devenez-vous ? » qui a été bien perçue à l'époque. Donc, on commence. On va commencer tout de suite par Renaud Lavilléni. Il était, il y a un mois et demi chez nous, il était à La Réunion, il était à Top Sport. Il a réussi la deuxième performance mondiale de saut à la perche, juste derrière l'intouchable, pour l'instant, Boubka. Et on peut dire que Lavilléni est un... Ben oui, c'est toujours le pied de l'an. On calme, on calme, on calme fort. C'est la première fois, ça fait quatre ans qu'on vient chaque année à cette période-là. Et on a tout ce que l'on veut, à savoir le confort, le confort de la chaleur, du beau temps et puis les bonnes installations. Donc, voilà, c'est un plaisir à chaque fois pour nous de venir ici pour se préparer. Une telle démonstration, comme vous l'avez également fait l'année dernière au Brisant, ça ne peut que promouvoir ce sport ? C'est le but. C'est le but. L'avantage, on commence à avoir un peu de médiatisation via la télé. Mais c'est vrai que les gens ne se rendent pas compte réellement à quoi ça ressemble. Le chemin d'aller vers un stade, c'est pas naturel. Et donc, de s'expatrier un petit peu permet de montrer à des gens ce que c'est réellement notre sport. Et c'est plaisant pour nous parce qu'on prend du plaisir à faire ça. Et à côté, on a toujours des très bons retours. Donc, voilà, on fait ça pour se faire plaisir et faire plaisir. Pour vous, la Réunion est devenue, comme font remueux à l'époque, en métropole, un lieu incontournable d'entraînement ? Incontournable, non. Il n'y a rien d'incontournable. Mais c'est un lieu important et c'est un bon lieu stratégique pour nous parce qu'à une période bien précise, bien ciblée, on sait que ça fait du bien et que derrière, on a des performances qui arrivent. Donc, voilà. Donc, tout ce qu'on peut vous dire, c'est au revoir, puisque vous allez repartir dans quelques jours. On part dans trois jours et puis après, on verra quand on reviendra. Voilà comment on se prépare pour être le deuxième performant mondial. On vient à l'Île-de-la-Réunion, on vient à Top Sport et voilà comment ça se passe, des images tournées par Josiane Déran. On va parler maintenant autre chose. On vient tout de suite sur le Jiu-Jitsu parce qu'on aura beaucoup d'images de votre sport, Philippe Nativel et Alexis. Je ne me hasarderai pas à prononcer encore une fois votre nom, une fois ça suffit. Et on aura plein d'images parsemées d'interviews de Armand Koupou qui nous fera vivre ce France-Angleterre. On aura plein de choses. Donc, tout le long de cette soirée, on parlera de Jiu-Jitsu et vos amis vont sans doute nous appeler parce qu'ils nous ont dit tout à l'heure, ah ben oui, je sais qu'on va passer du Jiu-Jitsu ce soir. Alors, c'était quand ? C'était où ? Parlez de tout ça, Philippe Nativel. Alors, la compétition s'est déroulée il y a deux week-ends de cela. Donc, à Lisbonne, au Portugal. Donc, on est arrivé quelques jours avant pour pouvoir suivre la préparation du stage arbitrage. Et on a réussi cette année à partir avec une délégation de 21 athlètes, dont Thiago, qui a suivi le coaching et aussi l'arbitrage. Et on a réussi cette année à décrocher 12 médailles. – 12 médailles, c'est pratiquement un record pour un département d'Outre-mer ? – Oui, je pense que c'est une des plus grosses récoltes que nous, déjà, il me semble qu'on ait eues jusqu'à aujourd'hui. On a toujours ramené des médailles parce qu'on portait peut-être un peu moins nombreux. On était à une 10-12. On arrivait toujours à ramener 6-7 médailles. Aujourd'hui, à 22, on arrive quand même à ramener 12 médailles. Donc, le potentiel est là. Et je pense qu'on est sur de bonnes voies pour bien développer notre discipline aujourd'hui. – Alors, avant d'aller plus loin, et Armand Koupou aura certainement plein de questions à vous poser à vous et à Alexis, on va passer le premier combat, un des premiers combats, en tout cas une minute de combat déjà, pour savoir, pour le profane, ce qu'est le Jiu-Jitsu brésilien. D'accord ? – D'accord. – Allez, on regarde, puis vous commentez ces images. – Alors, il dorme ou quoi ? – Non, en fait, ça, c'est une position basique de Jiu-Jitsu, où l'adversaire qui est à genoux est dit « dans la garde ». Son objectif, à lui, c'est de passer la garde, passer les jambes du partenaire pour pouvoir marquer des poids. Et celui qui est sur le dos, en fait, il doit empêcher et éventuellement essayer de balayer. – Allez-y, Jiu-Jitsu. – Oui, c'était la fin de mon deuxième combat. – Vous y êtes là-dedans, là ? – Oui, c'est moi qui suis dessus, en cachant ma tête pour pas que d'autres mettent anglais. Il place ses mains, en fait, pour mettre anglais. Et donc, moi, je sais qu'il reste une vingtaine de secondes ou 25 secondes. Donc, au lieu de passer la garde, j'attends, voilà, j'attends la fin du combat, puisque c'était un combat très difficile contre un Polonais, qui a mené le combat au début, qui a eu deux avantages sur moi. Et c'est vraiment quand j'ai pris conscience que j'allais perdre le combat, que j'ai pris des risques et je me retrouvais dans cette position en marquant deux points. Et c'était un combat très difficile. – Et là, on vous voit en grand vainqueur, vous ne savez plus où saluer, devant, derrière, sur le côté. Toujours est-il que c'était à quel stade de la compétition ? – C'était, dans ma catégorie, le deuxième combat. – D'accord. Je crois qu'on a d'ores et déjà des appels. Je ne sais pas si c'est pour vous ou pour un mot. Bonsoir. Allô ? – Bonsoir. – Oui, bonsoir, nous vous écoutons. – Comment allez-vous ? – Moi, je vais bien, et vous ? – Ça va ? – Alors, nous vous écoutons quand même. – En fait, moi, je suis plutôt passionné par le handball. – Ben, écoutez, vous pouvez poser vos questions. Si vous êtes passionné par le handball, alors sachez qu'on passera des images de hand tout à l'heure. On passera le match château de la semaine dernière. Nous vous écoutons, monsieur. – Ok. Ben, en fait, moi aussi, je suis un peu passionné par, comment dire, les combats. Avant, je faisais du karaté, mais j'ai arrêté. – Vérité. – C'est un peu pareil du sucsous, non ? – Ben, écoutez, ils vont vous répondre. Alexis, karaté et jiu-jitsu ? – Alors, karaté et jiu-jitsu, c'est deux arts martiaux. Ça, c'est un point commun qui est entre les deux. Maintenant, en fait, le karaté, c'est basé sur les frappes et le jiu-jitsu, c'est basé sur des clés, des luxations et des étranglements. Donc, c'est du combat au sol. – C'est pas exactement pareil. – C'est pas tout à fait pareil, d'après ce que je comprends. – Mais il faut essayer pour voir si ça vous plaît. – Alors, si vous voulez essayer, qu'est-ce qu'il fait ? – Eh ben, il vient à Mazaka Dojo, le mardi ou le jeudi, 18h, 20h. – Et vous dites que vous venez de la part de Philippe Nativel et d'Alexis. La première course sera gratuite pour vous. D'accord, monsieur ? – Ben, OK. – Vous venez dès demain, alors ? – C'est où ? – Alors, Mazaka, c'est connu, c'est du côté de Saint-Croëtile, de Saint-Denis. – C'est Deia Sogecord, en fait. – Voilà, il fait de la pub pour Sogecord. Deia Atlas, tout ça. Deia Atlas. Vous allez trouver, voilà. Il n'y a aucun problème. – C'est de Saint-Croët-Roger-Labord. – OK. – Voilà, donc il y a... – Vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein, d'accord ? – OK. – Ne me dites pas que vous n'êtes pas allé, parce que sinon, ce serait bien dommage. Bonsoir, Marc-Marie. On vous découvre, là, à travers l'écran. – Bonsoir. – Oui. – Ça nous fait plaisir de vous voir, parce que vous êtes la figure de proue de l'haltérophilie réunionnaise, une altérophilie ? Des athlètes réunionnais, en tout cas. Et voilà, Marc-Marie, donc, on vous retrouvera tout au long de cette soirée. – Je vous remercie, pas pour moi, mais pour les athlètes, parce que je crois qu'on a vraiment besoin de parler ici. – Non, on n'a jamais parlé autant d'haltérophilie, depuis que vous êtes à la tête. Et la presse est au courant de tout ce qui se passe maintenant, enfin, la presse. En tout cas, moi, je suis au courant, les autres, on s'en fout. Voilà. Voilà, on a encore un appel pour le juge du dessus, je pense. Bonsoir. – Bonjour. – Bonsoir. – Allô, bonsoir. – Oui, nous vous écoutons, monsieur. – Très bien. Écoutez, moi, je m'appelle Olivier, je voulais témoigner. – Témoigner. – Je fais partie de la délégation, en fait, et ça fait seulement six mois que j'ai fait du juge du dessus. Et vraiment, j'ai été très impressionné par ce que j'ai vécu. – Olivier, Olivier, je peux vous demander quelque chose ? – Oui. – Éteignez votre télé. – Oui, on va éteindre. – On va baisser le son, quoi. – On va baisser le son. – Écoutez-moi dans le téléphone. – Et je vous écoute dans le téléphone. – Voilà, maintenant, c'est moi qui vous écoute maintenant. – Voilà, donc je disais que j'étais vraiment, j'ai vécu vraiment une aventure. – Seulement après six mois de juge du dessus, Monsensé, Philippe et Alexis m'ont permis de participer à cette compétition en ceinture blanche. Et je dois dire que j'ai assisté vraiment à quelque chose d'extraordinaire. Et je veux encore les féliciter parce qu'ils ont vraiment mis la Réunion en avant dans un championnat européen, international. On a été 22 Réunionnais. Il y en a qui sont même venus avec leur épouse. Et on a porté haut et loin les couleurs de la Réunion. Voilà, bravo, c'est un super sport. Et à la Réunion, on a les combattants qu'il faut pour montrer qu'on peut aller chercher cette médaille d'or. – Écoutez, on a eu des médailles d'or, on a eu des médailles d'argent, on a eu des médailles de bronze. Bref, on a eu un melting pot de toutes les médailles. Et là, c'est un beau témoignage, Olivier, qui fait ça que depuis six mois. Vous devez s'enlever de la connaître. Et voilà. – Je salue Armand parce qu'avant, je jouais au rugby, mais après 40 ans, je me suis mis au jiu-jitsu et ça me va très bien. – C'est très bien, c'est un sport de combat aussi. – Armand, alors vous avez perdu un bon élément, hein ? – Oui, il n'est pas un jiu-jitsu, mais il va falloir qu'on… – De toute façon, le sport de combat, ça se croise. – On a Marc-Marie avec nous. Vous ne voulez pas faire un peu d'haltérophilie sur la fin de votre carrière ? On a vu des personnes qui ne sont plus très jeunes faire de l'haltérophilie. Et un garçon comme Darjel, il doit avoir… il est plus près de 80 que de son 15. Et il est toujours bon pied, bon oeil, bon bras surtout. – Je crois que dans chaque sport, on peut trouver sa voie. – Voilà. – En tout cas, merci beaucoup, Olivier. – Merci à vous. – Si tu veux… – Allez-y, allez-y. – C'est pas mal parce que c'est vrai que déplacer au chapeau, déplacer 22 personnes au Portugal, pour aller voir ça, pour ramener des médailles, je crois que c'est une bonne… ça reflète la belle politique de nos hommes ici à La Réunion, sur l'extérieur. – On va reprendre un autre appel pour le juge de dessus, après on passera encore des images du juge de dessus, on viendra sur le rugby, on reviendra sur le juge de dessus, on ira vers l'hérophilie, bref, un programme important, et un programme où vraiment assez éclectique. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. – Allô, allô ? – Allô, allô, allô ? – Oui, vous m'entendez ? – Bien sûr. – Oui, bonsoir, je voulais faire un témoignage par rapport au juge de dessus brésilien, et l'expérience que j'ai vécue, parce que je suis allé à Lisbonne avec les 22 compétiteurs. – Vous n'appelez pas Olivier, au moins, c'est pas le même qui vient d'appeler, d'accord, d'accord, non, c'est jamais. – Non, je m'appelle de la montagne. – D'accord. – Ça fait deux ans que je fais du juge de dessus, avec Philippe et Thiago, et tous les autres… – Alexis, hein, Alexis, vous n'avez pas oublié. – Alexis aussi. – Thiago et les brésiliens, lui ? – Je suis très content de m'entraîner, qui nous aide beaucoup d'ailleurs, quand on débute. Moi, ça fait deux ans, j'ai fait deux fois Lisbonne, ça a été une super expérience. J'ai vu, j'ai pu constater l'amitié, j'ai pu revoir des valeurs que j'avais peut-être un peu perdues. Et je trouve que le juge de dessus apporte beaucoup dans la vie, maintenant ma vie privée, et je voulais le signaler. Bon, je voulais aussi préciser que le juge de dessus, c'était vraiment donné… c'était possible de le faire à tout âge. Moi, j'ai 40 ans. C'est quelque chose que je ne pensais pas faire, dès que des compétitions internationales, Philippe m'a un peu poussé. Bon, ben, j'ai fait maintenant, et je suis très content d'avoir fait cette expérience. Mais surtout, je voulais dire aux téléspectateurs que le juge de dessus brésilien, ce n'est pas une question d'âge. Et souvent, on se dit, oui, moi, à passer 40 ans, je ne vais pas me remettre en compétition. Ben si, parce que le juge de dessus, ça permet… c'est un sport où on prend en considération le poids, on prend en considération le niveau, on prend en considération l'âge, ce qui fait que n'importe qui peut s'y mettre. Et en même temps, ça apporte un équilibre dans la vie, dans le… Moi, ça m'a permis de faire attention à mon poids. Parce que je ne faisais jamais attention avant. Et puis, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Voilà. Écoutez. Je voulais aussi féliciter Alexis pour ses deux médailles d'or. Parce qu'il nous a quand même fait vibrer. Et ça, c'était important de le souligner. En tout cas, c'était important pour moi. Et puis, remercier aussi Philippe pour la qualité de ses entraînements qui me font toujours cogiter, même après les cours. Si vous ne vous rougissez pas avec ça. Alors, du coup, pour finir à Philippe, si c'était possible de lui poser. C'était concernant Abu Dhabi. J'ai vu d'ailleurs qu'on avait une championne de karaté qui revenait d'Abu Dhabi aujourd'hui. Elle est arrivée aujourd'hui, Lucie Ignace. On a fait appel à elle ce soir pour qu'elle soit avec nous. Mais elle est fatiguée et on la comprend. Il faut savoir que Lucie Ignace... Je voulais savoir, par rapport à Philippe, si il pensait qu'un jour, il y aurait une possibilité qu'une délégation... Partait Abu Dhabi. En fait, je pense qu'on va, dans un premier temps, plus s'orienter vers les compétitions de la Confédération internationale de jujitsu brésilien. Notamment, je pense, à l'Open de Rome qui va se faire en juin. Pour les Réunionnais, c'est bon, ça, l'Open du Rome, là. L'Open du Rome, oui. Donc, je pense qu'on va plus s'orienter et se concentrer là-dessus que d'aller sur une compétition à Abu Dhabi. C'est vrai que c'est peut-être beaucoup plus proche à Abu Dhabi. Oui, c'est ça. C'est plus proche. Ça permettrait... C'est plus proche. Ça permettrait peut-être à d'autres personnes. Mais il faut qu'on se concentre sur... Là où on est affilié, surtout, avec la Confédération internationale de jujitsu brésilien. Et pour le moment, c'est surtout là-dessus qu'on va se concentrer. Pour l'instant, on va se concentrer. Après, ça peut toujours être une ouverture, mais on verra par là-dessus. On va proposer un deuxième sujet sur le jujitsu. Comme ça, on dégage un petit peu tout ça. On vient sur le rugby après. Alors, un deuxième combat que vous allez commenter, Alexis, ou Philippe. D'accord ? Je vous laisse la parole. Alors, ça, c'est mon combat de finale de toute catégorie. Disons qu'en fait... Vous allez tout gagner. Vous êtes dessus, toujours ? Voilà. Moi, là, je suis en dessous. Donc, je suis face à un adversaire qui est plus lourd que moi. On est en toute caté. Donc, il doit faire 110 kilos, je pense, à peu près. Et c'était la finale. Donc, c'était un grand moment. Ce que je voulais dire, c'est que... Ce qu'Olivier voulait dire et que Grégory, qui a appelé là, voulait dire aussi. Parce qu'on a vraiment vécu quelque chose d'incroyable au niveau de l'équipe. Moi, ça fait plusieurs fois que je vais au championnat d'Europe. J'ai une longue expérience du championnat d'Europe. J'ai déjà gagné plusieurs fois, mais c'est parce que je suis expérimenté. Et au niveau de l'équipe, cette année, c'était vraiment fantastique. Je veux dire, ce combat-là, je le gagne parce qu'on n'entend pas les paroles. Mais il y a toute l'équipe qui est derrière et qui encourage. Je veux dire, moi, j'aurais lâché le morceau des gens en demi-finale. Parce que c'est difficile. En créole, en français. En créole, en français, tout. Il ne fallait pas que les autres comprennent. Donc, voilà. Et ça, c'était vraiment un grand moment d'union au niveau de l'équipe. Et c'est là où, moi, j'ai vraiment compris qu'on peut se dépasser au-delà de ces forces quand on est poussé par une équipe qui est là, qui est présente pour vous. En tout cas, d'après les commentaires que nous avons eus ce soir, le JUSU, écoutez, les gens qui le pratiquent, ils sont fiers. Ils se disent que même dans leur vie intérieure, il y a un changement. Parce que l'impression qu'ils rentrent en religion, là. On aide les gens un petit peu à se dépasser. Quand je reviens sur les commentaires d'Olivier et de Grégory, ce sont des personnes, effectivement, qui avaient arrêté un petit peu la discipline sportive. Ah, ils faisaient du rugby avec un moment. Oui, voilà. Bon, ben, qu'on disait, merci. Et donc, le fait de les remettre au sport, de les pousser vers la compétition déjà en local, et ensuite les emmener avec nous en compétition internationale, ça a vraiment eu un déclic chez certains. Et aujourd'hui, ils arrivent à avoir une gestion de la personne, de leur stress, qui est un petit peu différente. Et c'est vrai qu'on essaie de les pousser un petit peu, à les obliger, à les faire comprendre qu'il faut participer. On aura d'autres appels sur le JUSU. On va parler un petit peu de rugby. Alors, ça ressemble un petit peu à la Grégory Romaine. Pour gagner, il faut mettre les deux épaules à plat, ou comment ? Pas tout à fait. Non, pas du tout. On a un système de points où, en fait, pour gagner, il y a certaines positions qui apportent des points. Et sinon, on peut terminer le combat par soumission. Donc, soumission de l'adversaire, en l'étranglant, ou en faisant une clé de bras, une clé de poignet, une clé de genoux. Et là, il tape, il abandonne le combat. Donc, en fait, pour marquer des points dans un combat... Tant qu'il tape pas, on l'étrangle. Pour marquer des points dans un combat, si vous voulez, il y a un chemin à parcourir. Et c'est ce chemin, en fait, qu'on doit tous les jours travailler. Parce qu'il y a effectivement les embûches que le partenaire met en face pour pas que vous arrivez à votre objectif. C'est vraiment quelque chose qui est sans fin. qui est sans fin. Vous allez vous mettre aujourd'hui ? Je fais un peu aussi de la lutte greco-romaine. C'est pour ça que je me suis acheté. Le positionnement du combat tout à l'heure... Le champion à la réunion de lutte greco-romaine s'appelait Nouho. Vous vous souvenez de ça, là-haut ? Oui, bien sûr. Bien sûr, c'était à l'époque... C'était un CRS qui s'appelait Nouho, qui est le champion, avec un gars qui est toujours là, Nice. Vous vous souvenez de Nice ? Nice, oui, Nice, avec l'Épinay qui entraînait, là-haut, à la montagne. C'est pas le même Nice qui fait... Moi, j'ai adoré ce sport-là, c'est le sport-le-combat. On va parler un petit peu de votre journée de samedi, Armand. Ah ! Ça a commencé la veille, non ? L'orébie, c'est jamais le jour. C'est surtout le plus important, c'est la veille au soir. Et puis l'après ? La veille à partir de 18, 19h, 20h, 21h, 22h. C'est là où l'attention... Oui, on se retrouve dans les endroits, là où tous les rugbymen se retrouvent. Des irlandais, des gallois, des anglais... Là où on boit. Et les français. Oui, si on a soir, on peut boire. Oui, c'est logique. On attend la troisième victoire. Voilà, ils commencent à vendre. C'est souvent le moment le plus important, où la veille du match, où les gens commencent à arriver la veille, et ils se retrouvent, c'est les copains, les amis. Et ce qui est marrant, c'est que toutes les personnes s'apprécient beaucoup. On dirait qu'ils se connaissent depuis des années. Par le rugby, par la passion, il se paye des coups, la métier se crée, et ainsi de suite. Et le soir, parfois, ça se termine à 2h ou 3h, 4h du matin, à la rue de la Soif, qui se trouve en dessous de Montparnasse. Là, c'est un endroit où il y a tous les bistrots des rugbymen, les pubs. Les pubs, c'est Ferdinand, Eden Park, tout ça. Et tous ces gens-là se réunissent là, et là, c'est vraiment, c'est à y vivre. C'est à y vivre, c'est à y vivre. Et puis, bien sûr, samedi et lendemain, lendemain, on se donne tous rendez-vous à 11h, 11h30. À Saint-Lazare. On déjeune à Saint-Lazare, oui, en face. Et on prend le bus, nous, avec les gens, les officiels, tout ça, on prenait le bus à 13h pour aller au Stade de France et aller au Stade de France. Et tout de suite, déjà, le match, c'est à 18h. On arrivait à l'embouteillage et tout, arrivés au Stade de France. Et là, voir tous ces gens avec les drapeaux, les visages peints, bleu, blanc, rouge et blanc, avec les Anglais. « Come on, come on, come on ! » Mais c'est vrai que c'est... C'est une ambiance qui est à une autre pareille. Ça n'a rien à voir avec le foot où tout le monde veut se taper dessus. Je dirais que c'est une passion. C'est une passion. C'est une passion, mais c'est fantastique. Et puis c'est vrai que le rugby, c'est quelque chose de très intéressant. Et je me rappelle que Jean-Pierre Rive disait toujours « Le rugby est un sport de voyous pratiqué par des gentlemen. » C'était quelque chose qui représentait véritablement... C'est ce que vous avez voulu, à Févinisa. Mais c'est Rive aussi qui l'a repris souvent. Rive était sur le terrain, lui. Après, quand il sortait, il disait... Je n'ai jamais vu Rive sortir du terrain s'il n'était pas ensanglanté. À mon avis, il faisait exprès. Il mettait du sang sur le... Il mettait le plomb, le rouge... Il s'en ressortait. C'était... Il jouait à Toulouse. Et il sortait toujours ensemble. Je n'ai jamais vu sortir... Mais l'image du rugby d'antan, parce que, bon, dites-vous bien, que le rugby a beaucoup évolué. Les règles ont évolué. Donc ce qui fait, vous avez bien vu, au niveau de la mêlée, maintenant, on ne donne plus les coups de casque. On ne rentre plus. Donc on a des flexions. Ils se mettent. Et on voit le ballon. Maintenant, il n'y a plus de... Il n'y a plus de l'affrontement, camarade. Oui, oui. Et ils font tous... Ils passent tous dans les salles de musculation, salles d'haltéros. Ils font beaucoup d'haltéros. On les a tous. On les a tous avec tout. Parce qu'on est leur parallèle, plus ou moins. Beaucoup. Beaucoup. Au handball, c'est pareil. Les grands handballeurs, enfin, tous les joueurs qui jouent en première division, en métropole, font beaucoup, beaucoup de muscu. Alors, on a eu une artiste qui a beaucoup d'haltéros. Une artiste sur l'émission. Alors, comme moi, il y a 30 ans, la morphologie a quand même beaucoup changé. Ça a beaucoup changé. Il y a eu une grosse évolution. Il est complètement différent. Il y a une grosse évolution. Et sur le plan rugby, c'est vrai, le rugby, ça a beaucoup évolué. Parce qu'anciennement, vous vous rappelez, devant la télé, les gens regardaient le rugby, il y avait mêlée. Il y avait Spanguero. Mêlée. Mêlée. Maintenant, ça va vite. Le pilier, le troisième ligne, ça court comme des... On l'a vu. On l'a vu. Chouazeski, Dimitri, comment il est parti, blan, 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 donner le ballon à Gaël Ficou, qui est parti à l'SC, le dernier SC de l'équipe de France. Le dernier SC à 5 minutes de la fin. Un numéro 2, un talon d'or. C'était impressionnant. Ça a beaucoup changé. L'aurait bien changé. Si vous permettez, Armand, on va regarder quelques images de ce match. Bien sûr. Ça va vous rappeler quelques souvenirs très, très frais encore. Allez, on regarde. Je vous laisse commenter, Armand. Oh oui, là, c'est... Les Anglais, je veux bien, là. Ils sont... Oui, voilà. Ils ont marqué un essai. On prend un essai, là, sur l'embut, là, où il se retourne. Alors qu'on mène 16-8, là. On tourne le ballon. Voilà. Il a... Il a... Il a parti dans l'embut. Si il y en avait un qui était un peu plus malin, il aurait pu se mettre sous le ballon. Comme ça... Il ne pourrait pas aplatir. Mais là, il est aplati. Mais là, vous avez tremblé un peu, là, non ? Oui, il y a eu une période... Dans les tribunes, là. Un peu compliquée, oui. Un peu compliquée. Et 25 minutes, c'est un peu compliqué, parce que les Anglais, ils jouent pas mal. On a encore, à ce moment-là, 5 points d'avance. Et là, tout s'écroule. Tout s'écroule. Les Anglais... Ils reviennent. Ils reviennent. Non seulement ils reviennent, mais ils prennent même la tête. Ah oui, oui ! Voilà, sur le drop, ils passent en tête. Ils mènent 24-19. Et on se dit que c'est fini, parce qu'il reste 4 minutes. Voilà, voilà, voilà. C'est ce que je parlais tout à l'heure. Voilà. Il fait une fausse passe, là. Gaël, 19 ans. Il joue à l'Estat Toulousain. Il m'a resté. Et c'est le jour de gloire pour Gaël. Ah oui. Gaël Chico, là, c'est vraiment... Il y a eu beaucoup, beaucoup de jeunes joueurs, là, qui ont été... Alors, à 3 minutes de la fin, on est mené. Quel était votre état d'esprit ? Vous vous transpiriez ? Ah oui, on faisait un peu la gueule, quand même, parce qu'on disait que, bon, on avait, à ce moment, mené le score à 13 points. Oui, à 1er mi-temps. On a pu se remonter comme ça et on s'est dit... C'est une idée de problème. Merci que, puis Saint-André, ils ont fait le nécessaire pour faire du coaching. Coaching, 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 coaching. Faire rentrer, justement, les fois, les skis, Gaël Ficou, et même les deux vants, les trois d'avant, parce qu'au niveau de la mêlée, on les a dominés. Nicolas Mass, tout ça. On les a dominés, mais à 3 minutes de la fin, on est mené, quand même. Ah oui, on les mené, quand même. Mais en rugby, 3 minutes de la fin, c'est plus beaucoup, hein. Parce que, bon, physiquement, on a subi, on a subi, on est parti à pète. Trop vite, en premier mi-temps, c'est là qu'on s'est rendu compte que les joueurs, c'est l'entraîneur qui nous dit, c'est que les clubs ne font pas de physique chez eux suffisamment, parce que nous, à 5 ans, 52, 55, les joueurs étaient fatigués. Ils étaient fatigués. Donc, physiquement, ils ne s'étaient pas prêts. Les Anglais étaient plus forts. Il faut savoir que les téléspectateurs peuvent appeler également pour le rugby pour poser des questions. Comme ça, vous allez tout répondre puisque vous êtes un peu le suppléant de Saint-André pour l'équipe de France. Philippe, il me l'a dit, bon, c'est vrai, par ce match-là, on a pu voir un petit peu comment s'est produit. On a beaucoup discuté à la troisième mi-temps. Et il m'a dit, j'ai dit, mais ça va te permettre, par rapport au coaching que tu as fait, que tu pourras voir un petit peu, construire une belle équipe de France avec des joueurs physiquement prêts pour pouvoir entamer les autres matchs. Bon, bientôt, samedi et dimanche, il y aura l'Italie, puis après, il y aura Galles, l'Écosse. C'est dimanche, oui. C'est en Italie. Ah non, 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 c'est chez nous. On reçoit deux fois. On reçoit deux fois, oui. Vous partez pour le match. On a été, oui, j'étais l'Italie, vous vous rappelez, on a perdu en Italie. Ah, c'est le... Le premier match. La seule équipe qui a perdu contre l'Italie, c'est nous. Oui, c'est nous. Je vais vous poser une question. Allez-y, allez-y. Moi, personnellement, ce que j'ai vu, je me dis que cette année, on va peut-être gagner le grand chelem. On a les moyens ? Nous espérons tous. Pour moi, on a les moyens, je pense. Galles, Galles, nous espérons tous. Mais par contre, il y a quand même des embûches, quand même. Oui, c'est le sport. C'est le sport. Ça fait partie de notre jeu. C'est le sport. C'est vrai qu'on retrouve souvent cette configuration de match de rugby où la première mi-temps, les Français mènent largement et ils s'effondrent en deuxième partie. Physiquement, ils ne tiennent pas. Voilà, parce qu'il y a un petit problème d'opération physique. Mais ça, c'est bien français, ça. Il faut qu'il y ait à la Réunion, s'entraîner. C'est bien français, ça. Il faut être dans les difficultés pour gagner. Le foot, la dernière fois. Personne n'attendait le foot. Il y a les matchs qu'on lui craigne et boum. Marc 3B, c'est ce qu'on n'avait jamais marqué jusqu'ici. Oui, oui. Donc, le Français, quand il est au pied du mur, il se réveille. Il faut qu'il pousse au mur. Vous savez pourquoi ? Vous avez un cork sur le... Oui, oui, oui. On dit que c'est le seul animal qui, même, quand il a les deux pieds dans la merde, il chante. Il chante. C'est vrai, c'est bien dit. Voilà. C'est vrai. Voilà, donc, pour le rugby, on reste tout au long de cette soirée sur le rugby, sur le juge de sucre, sur l'haltérophilie. On reviendra sur d'autres sports au fur et à mesure. Et on a une question sur le juge de sucre, décidément, qui fait un peu la une ce soir, qui fait un peu le buzz ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Allô ? Oui, bonsoir, madame. Bonsoir. Moi, j'avais une question sur le juge de sucre. Est-ce que c'est une discipline qui est... où les filles ont droit, également, de citer ? Bien sûr. Bien sûr, tout à fait. Les femmes, les filles, ont leur place dans le juge de sucre. D'ailleurs, nous avons eu la participation en championnat d'Europe de Sabrina César, qui a fait une belle troisième place, aussi. Donc... Vous avez de quel club ? Elle fait partie de Gracie Réunion, licenciée sur le club du port. D'accord. Voilà. Donc, les 22, en fait, les athlètes qui sont partis, il y en avait de Boucan, du port et de Saint-Denis. Donc, elles sont regroupées et Sabrina, en fait, faisait partie de l'équipe et elle a ramené une belle troisième place. Donc, la discipline est ouverte aux femmes. Et vous êtes la bienvenue. D'accord. Mais pour arriver à ce niveau, pour participer au championnat, est-ce que c'est long à prendre ? Enfin, je voulais savoir comment ça peut se passer. Il y a plusieurs possibilités. On a des athlètes qui ont quelques mois de jujitsu parce que ce qu'il y a de bien dans cette discipline, c'est qu'elle est ouverte aux débutants comme aux expérimentés comme Alexis. Donc, on a eu le témoignage d'Olivier Moutin et de Grégory d'Orling Carter il y a quelques minutes où Grégory faisait depuis deux ans Olivier depuis quelques mois. On a réussi à les emmener quand même à la compétition. Et c'est des gens qui vont pérdurer. Je pense que dans quelques années, on aura quand même des résultats plus intéressants. Il faut savoir que Grégory, il avait fait une première participation l'année dernière. Il est sorti au premier tour. Aujourd'hui, il a réussi à passer un deuxième tour. C'est quand même bien. On a aussi Dominique Grondin. Très bien combattu cette année, Grégory. Dominique Grondin aussi qui a fait un très très beau parcours qui a été sorti l'année dernière au premier tour. Et aujourd'hui, Dominique Grondin a réussi à faire une belle troisième place. A ramener une belle médaille de bronze. Donc la discipline est ouverte aux femmes, aux débutants et à tout le monde. Ok, j'ai une dernière question. Allez-y, allez-y. Je suis quelqu'un, je me déplace beaucoup. Si je suis dans le sud ou tantôt dans le nord, est-ce que je peux m'entraîner un petit peu dans les salles que vous disposez ? Alors, on a trois salles. On a une salle au Bougan, à l'école du Bougan. On a une salle au Port et puis on a aussi un créneau à Saint-Denis, à Amazaka. Donc avec ces trois clubs-là, vous avez effectivement le choix de pouvoir vous entraîner du nord à l'ouest. Au moment où on est inscrit dans un des trois clubs, on peut aller s'entraîner en fait dans les trois salles. Voilà, sans problème suivant les dispositions. Vous vous inscrivez dans un club ou vous passez partout ? J'espère. D'accord. C'est ce qu'il faut. Ok, je vais répondre. Je vous remercie beaucoup. Vous êtes la bienvenue. Excusez-moi pour la question que madame disait-le-là. Mais vous savez, au niveau ainsi, c'est par le travail qu'on arrive. Ouais, ouais, au fur et à mesure. Ouais, parce que ça donne des frissons. N'empêche, quand on voit ces combats et ça donne vraiment envie. Vous aurez encore deux. Madame, je peux vous assurer, vous pouvez rester devant la télé pour ce soir seulement. Vous aurez d'autres frissons dans un instant. J'ai envie de vous faire frissonner encore un petit peu. Je vais demander à Alexis de nous montrer ces deux médailles d'or. Alors, montrez-nous vos médailles d'or pour faire frissonner, madame. Alors, madame, est-ce que vous frissonnez, là ? Complètement ? En fait, si je m'approche de la télé, je ne vous entends plus. D'accord. Vous allez voir quand même. Donc, en fait, ce qu'il faut... Ah oui, effectivement. Voilà. Donc, là, si vous voulez, aujourd'hui, avec Alexis et ses deux médailles, on a le résultat et le fruit d'un travail. Félicitations aux champions, en tout cas. Merci. Merci, madame. Merci. Bonne soirée. Voilà. Donc, avec les deux médailles d'Alexis, je vais juste dire que là, aujourd'hui, on a le fruit d'un travail acharné parce qu'il ramener deux médailles d'or dans sa caté et en toute catégorie, c'est quelque chose de vraiment pas évident. Et il n'y a que le travail et l'acharnement au travail qui fait un résultat comme celui-là. Et je tiens à quand même noter qu'Alexis, en finale, il a quand même battu des athlètes qui faisaient 30 à 35 kilos. Tout à l'heure, le gars, il faisait 110 kilos, a priori, il ne fait pas 80. C'est pas rien. Donc, pour arriver à cette performance-là, il faut vraiment travailler. On est au milieu de l'émission, là, en mi-temps, en quelque sorte. Et on a vu déjà deux sujets. Il y en a sept sujets sur vous. Vous voyez, comme vous êtes heureux. Et vous allez voir que le nombre de licenciés va accroître à partir de ce soir même, s'il y avait des places. On va regarder le troisième combat. Alexis ou pas Alexis ? On regarde le troisième combat de Jutti. Après, on vient un petit peu parler avec Marc-Marie. On vous laisse. Alors, ça, c'est le combat de Grégory. Donc, Grégory qui a appelé tout à l'heure. Donc, on voit qu'il est en kimono bleu. Il est en dessous. Grégory, qui, l'année dernière, en fait, avait fait son premier championnat d'Europe avec tout le stress que ça me donne. Dans les cartels, il s'appelle, non ? Oui. Et cette année, en fait, il est arrivé en connaissance de cause. C'est-à-dire que la première fois, c'est très difficile, le championnat d'Europe. Il y a beaucoup de pression, beaucoup de public. Cette année, il est arrivé déterminé. Il a passé un tour. Il a fait un très beau combat. ça, en fait, je pense que c'est son deuxième combat. C'est son premier combat. En tout cas, en fait, il s'est vraiment dépassé. Il a vraiment fait une belle prestation. Et je voulais dire un mot sur ceux qui ont fait leur championnat d'Europe pour la première fois cette année. Je veux dire, oui, tout le monde peut venir. Tout le monde peut venir. Et ceux qui viennent, qui se lancent, ils vivent des choses incroyables qu'ils n'oublient jamais. C'est ce qu'ils disent. Lorsqu'on fait un premier championnat d'Europe et qu'on perd son premier combat, c'est pas qu'on rentre chez soi, on rentre à la Réunion et tout reste pareil. On se prépare une année sérieusement pour y retourner et rafler quelque chose, au moins un combat de plus. Et c'est au fur et à mesure. Voilà, c'est le combat de Gregorigan, c'est magnifique. Lorsqu'on fait, on perd la première fois, c'est ce qui nous donne l'énergie pour revenir. Et toutes les personnes qui y sont allées une première fois en perdant, moi, en 2006, j'ai fait mon premier championnat d'Europe, je perds mon premier combat. Vraiment, comme ça. Je veux dire, après, en persévérant, on arrive et après, on arrive à allonger des résultats. Mais il faut vivre ces... C'est la douleur que vous forgez, quoi. Tout à fait. C'est l'insatisfaction et la douleur. Bravo. Très bien, très bien. On va parler d'autre chose et on reviendra sur tout ce beau monde-là. Après, on va parler un peu de honte parce que tout à l'heure, on a dit on va parler du match Château contre Saint-Pierre. C'était la semaine dernière. Quelques images pour nous changer un peu les esprits. Physiquement, on a tenu le match. Techniquement aussi. Mais en face, ils ont eu un bon petit jeu aussi en défense. Donc, on a su s'adapter. Mais on finit bien à la fin de match sur la montée de base. C'était mon objectif de mettre au moins 33 buts et de mettre au moins 30 buts et encaisser moins de 20 buts. L'objectif a été atteint ce soir. Donc, félicitations aux joueurs. Notre point faible, on va dire encore notre défense parce qu'il n'y a que ça pour l'instant. Même si on encaisse 8 buts ce soir, il va falloir travailler encore notre défense. Et à la semaine prochaine, on verra bien. La source, ça va être un verbi. Donc, ils sont rebanschards. Donc, on verra, on verra. La semaine prochaine, on va travailler pour ça. On a très mal joué. On n'avait pas l'agressivité qu'il faut. On n'était pas, on ne faisait pas violence en nous-mêmes. Tout à fait normal que là, on a tombé contre une équipe château très dynamique, très volontaire et avec beaucoup de vitesse que je félicite cette équipe-là qui nous a battus. On est en train de chercher une certaine maîtrise dans notre jeu collectif. on n'arrive pas à trouver. Donc, il faudra continuer à travailler pour trouver cette maîtrise-là. en train de se battre. Alors là, ça nous a fait plaisir de retrouver Michel Charlotte. Ah oui, c'était un excellent en-balleur dans l'équipe de la MJC Saint-Pierre, ensuite HBC Saint-Pierre. Les matchs Saint-Pierre-JSB étaient épiques à l'époque et Charlotte était mon adversaire direct. Charlotte, qui est le frère de Richardson, qui est un excellent entraîneur également et charmant garçon. Voilà pour Michel Charlotte qu'on a revu en train de coacher l'équipe de Saint-Pierre. On se voit souvent au stade de Saint-Pierre. Il est responsable du stade de rugby. Il faut savoir que le rugby a fait une apparition en levée de rideau de la finale régionale de la Coupe de France, une initiative de Armand Koupou en collaboration sans doute avec Ivethev. Et pendant la Coupe de France, à la mi-temps, il y a eu une démonstration de rugby. Absolument, oui. C'est quelque chose que vous devriez creuser pour Jiu-Jitsu parce que maintenant tout le monde parle de Jiu-Jitsu parce que vous avez des résultats. Si vous pouvez entrer un petit peu dans des sites où il y a beaucoup de spectateurs, vous allez voir que vous allez beaucoup gagner. C'est ce que fait actuellement d'ailleurs à l'haltérophilie qui fait pratiquement une compétition tous les quinze jours, tous les trois semaines, Marc-Marie ? Ça va être là depuis un mois. On en a cinq de suite, cinq et six de suite. Toutes les semaines, il y a l'haltérophilie. Vous êtes là pour nous en parler. Mais avant de nous en parler, si on passait des images de la compétition qui a eu lieu, c'était où ? La semaine dernière ? J'en asais deux canons. Ben écoutez, on regarde ça et vous nous expliquez tout ça. D'accord ? Moi, j'ai eu très belles images. Je pense que vous allez nous montrer. Ben écoutez, comme il se doit. Aujourd'hui, vous avez les minimes, vous avez les cadets, juniors, seniors et masters. Tout le monde est réuni et ce championnat donne la possibilité à un athlète, même de classe internationale, de venir se confronter puisque les départementaux, c'est le but de tout athlète de devenir champion de son département. Et ici à la région, nous avons terminé la saison dernière avec 530 licenciés qui regroupent bien sûr tout un éventail de licenciés et surtout les gens qui pratiquent pas mal la musculation. Nous avons en gros une cinquantaine d'haltérophiles qui pratiquent vraiment la discipline olympique et pour le reste, nous avons une quarantaine de personnes qui pratiquent la force athlétique et le développé couché. Les dernières élections fédérales, un poste qui a été créé comme vice-président délégué à l'Outre-mer dont je suis aujourd'hui le vice-président. Donc c'est une chance pour La Réunion d'avoir quelqu'un qui soit de La Réunion qui soit élu numéro 3 de la Fédération française. Et celui qui a passé quand vous avez pris des photos, vous avez été impressionnés par ce gabarit qu'on a dans nos athlètes féminins qui ont gardé toute leur féminité et qui font des barres qui sont fantastiques. La petite qui pèse 51 kg, elle est toute mignonne. Vous avez la petite Déborah et Cindy Virami, c'est des gamines sur lesquelles on se retrouve et on les regarde. Ils ont gardé toute leur féminité parce que l'haltérophilie c'est une discipline c'est hyper, comme vous disiez aux gens des fichiers, c'est hyper explosif. Alors chez nous on a deux disciplines. On a l'haltérophilie, notre fameuse discipline olympique. Moi je suis, à la base, je suis un olympien. je suis président de ce comité parce qu'il y a une discipline olympique et vous avez la force athlétique que vous connaissez très très bien où ça rapporte, ça me fait plaisir, ça me fait penser aux gens du judiciaire qui me parlaient tout à l'heure où on a eu par exemple ce week-end c'était les championnats de zone de force athlétique où on a un gars Patrick Rivière un garçon qui a 44 ans qui a été capable de nous faire un squat à 310 kilos un développer couché à 240 kilos des gens qui ont alors c'est pour ça que c'est complètement différent un athlète en hétérophilie à 27-28 ans il a fait sa carrière qu'en force athlétique il va plutôt faire sa carrière de 35 à 45 ans on a l'exemple à Saint-Paul Cuvelier Cuvelier oui Cuvelier le personnage qu'on nous montre c'est un garçon qui a 62 ans qui est capable à moins de 66 kilos qui est capable de faire une barre en soulevé de terre à plus de 210 kilos qui est un des meilleurs du monde oui c'est l'un des meilleurs il a fait 3ème à Monde alors qu'il était milieu de terrain de l'équipe de Saint-Paul en football à l'époque vous le voyez c'est un gringalet quand je l'ai vu quand on l'a reçu ici d'ailleurs et puis je crois qu'il y a quelque chose que je veux dire sans arrêt personnellement moi ça fait 11 ans que je suis à La Réunion je me considère comme un créole excusez-moi de vous le dire mais je me dis qu'à La Réunion c'est une terre de champions c'est une terre de champions il n'y a pas de problème un entraîneur moi ils me font rire les entraîneurs moi j'ai trouvé ceci j'ai trouvé ceci mais je dis mais écoute t'as de la chance c'est tous des champions t'es obligé d'avoir un champion regardez on a quand même à La Réunion la première femme qui a été aux Jeux Olympiques en interophilie c'est Sabrina Richard bon il faut le dire c'est tout à fait logique mais c'est vrai la première femme française française Sabrina Richard qui est toujours en activité toujours elle a encore tiré samedi dernier elle a fait classe fédérale bon c'est c'est des gens c'est vrai que là où est Sabrina Richard c'est une famille d'athlètes ils sont tous bons ils ont même l'impression d'avoir inventé l'altérophilie à La Réunion c'est pour dire je veux dire j'en suis à ce niveau là et je comprends ils sont le problème le problème de la passion c'est fantastique être passionnant on ne peut pas devenir un grand champion si on n'est pas passionné mais la passion elle a des limites si on va trop loin oui effectivement on fait des dérives Marc-Marie parlait de champion réunionnais avec les juifs on sait ce que c'est maintenant avec le rugby alors il est passé Wadislas Lorette Wadislas Lorette voilà oui il était à Biarritz il était à Biarritz il a changé de club il est remonté sur Paris il est au Père Mercato il a été pris par par le Racing Métro par la Garnière voilà et donc il est très très bien il est content là où il est moi j'ai rencontré il n'y a pas longtemps c'est un jeune il est venu chez nous également oui il est venu il est venu à l'émission ici il garde un bon souvenir il est maintenant bon comme il est professionnel donc il est obligé d'avoir donné une image et faire des gros efforts d'entraînement plusieurs fois plusieurs fois je dirais même par jour entre les salles et tout ça mais là actuellement il est blessé il est écarté parce qu'il est blessé oui par contre nous avons beaucoup beaucoup de jeunes réunionnais qui ont intégré les centres de formation au niveau des clubs qui pourraient sortir qui pourraient sortir nous avons deux à l'USAP qui sont pas mal à Papignan à Papignan de jeunes de jeunes un certain Sisychmo c'est un nom qui va te se... Saint-Pierre oui c'est Jordan Sisychmo de Saint-Pierre c'est de la famille au maire adjoint au sport c'est ça oui oui j'ai fait ma chute oui Jordan il est de famille au basketeur euh je sais pas Jordan au basketeur américain ah non non son prénom d'accord bien sûr voilà et puis il y a un jeune Mazokin qui a quitté l'USAP qui est monté à Montauban mais par contre il y en a d'autres il y en a plusieurs plusieurs qui ont intégré Bézilez Bézier Adax Acastra il y en a pas mal de jeunes qui ont intégré vous savez que les bons centres la fédération font des efforts pour pour que insistent pour que les clubs au moins minimum pro des deux aient un centre de formation donc beaucoup de jeunes montent ils vont en sport études dans ces centres là et ça m'a racheté par contre nous avons eu la chance puisque nous avons eu deux jeunes qui sont sortis de notre centre de formation ici fédéral qui a intégré le pôle le pôle de Tours le pôle de Tours l'année dernière deux jeunes et dont un un petit jeune le petit Téchère là il doit avoir 15-16 ans ou 15 ans 15 ans puisqu'il est rentré à 14 ans 15 ans cette année puis c'est un jeune tous les CRT tous les conseillers techniques ils sont retournés en disant qu'ils ont vu ils ont vu les 10-91 je ne rappelle plus exactement pour dire une bêtise au niveau de son chrono tout le monde s'est précipité sur le chrono pour vérifier le chrono pour voir si t'es vraiment 10-91 il dit c'est pas ça que j'écoute le président de la téléophilie il y a marqué et effectivement dans ce pays là ici la réunion c'est impressionnant il y a des choses qu'on découvre il y a de la matière première c'est un peu comme un magas c'est fantastique moi je suis dans le mouvement sportif depuis l'âge minos à 6 ans je faisais 4 km parler au stade parce que c'était ma vie mais j'ai jamais rencontré cette capacité en métropole j'ai jamais vu ça je ne sais pas si en métropole on a la capacité d'appeler en tout cas il y a pas mal de gens qui nous appellent peut-être pour parler rugby peut-être pour parler turfélie peut-être pour parler jujitsu bonsoir 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 nous vous écoutons oui oui nous vous écoutons oui bonsoir c'est gracian boeuf au téléphone je viens pour appeler jujitsu bonsoir bonsoir ça te reste alors allez-y allez-y tu pouvais continuer oui voilà très bien et bien écoutez c'était pour vous dire que j'ai vu depuis quelques années et puis j'ai pu suivre là récemment sur les réseaux sociaux le parcours et l'aventure de l'équipe grâce à l'union au championnat d'Europe pour la seconde année consécutive j'ai pu y voir et donc c'était vraiment pour les encourager pour le travail de fond et de qualité tout effectueux depuis plusieurs années et les podiums qui réalisent depuis peu sont vraiment gages gages à travailler de grande qualité et d'un investissement sur le long terme et c'est vraiment important pour l'île de l'Araignan donc je voulais féliciter Philippe et Tago pour le travail qu'il faut voilà merci beaucoup en tout cas podium depuis peu podium depuis longtemps parce que Philippe a eu non non mais depuis longtemps mais bien sûr mais je veux dire que j'ai pu observer moi depuis peu voilà c'est vous qui êtes nouveau parce que Philippe a été champion depuis de longues années au Brésil au Portugal et bien sûr il nous a ramené plein de médailles on va tout de suite d'ailleurs rester à l'été merci Gracien parce que je crois que tu appelles de métropole et ça fait très plaisir de t'entendre ça dépend de la région dans laquelle vous êtes mais on ne nous capte pas trop bien en métropole très content de t'entendre Gracien voilà d'accord et j'espère qu'on va en Portugal l'année prochaine allez-y allez-y c'est une chose ? oui deux vous pouvez compter sur moi pour faire partie de l'équipe l'année prochaine je rentre à la règle ok super tu seras bienvenue on attend des nouvelles avec beaucoup d'impatience je vous assure on va regarder encore au revoir monsieur bonsoir on va regarder les images de Jujutsu justement pour rester dans dans la lignée d'accord ? alors ça c'est quoi ? merci c'est l'arbitre il nous a déjà l'arbitre il a poussé le allez voilà donc Mickaël Etev c'est Mickaël Etev c'est le combat de Mickaël Etev un ceinture marron qui s'est exilé pendant quelques temps en Australie ouais donc qui a vécu je crois un an et demi en Australie qui s'est aussi entraîné en Australie qui est revenu il y a quelques mois et qui est venu vivre l'aventure avec nous qui a fait un beau parcours qui gagne son premier combat de belle façon on a fait un magnifique combat avec un beau Jujutsu il a vraiment on voit cette complicité avec les spectateurs vous avez vu le petit jazz qu'il a fait ? il se retourne toujours vers son clan voilà c'est ça parce que le clan est là le clan est là pour l'encourager et puis quand on se dépasse on se dépasse pas pour soi on se dépasse pour ceux qui sont là voilà la veille il était au lit à 42 fièvre oui c'est vrai quand même il a échopé à ça le truc et le lendemain il a réussi quand même à faire une belle performance c'est vraiment ça nous oblige vraiment à se dépasser lorsqu'on arrive à ce stade de la compétition on a vu l'image d'un sportif sympa petit jazz ça s'est dit bravo vous avez vu ce que j'ai fait pour vous et tout c'était bien on va parler un peu d'autre chose sinon on restera tout le temps sur le Jujutsu on va parler de volleyball avec des images qui ont été tournées la semaine dernière c'était la reprise de ce championnat de volleyball on a deux sujets on passera l'un puis l'autre on va dire que ce match il est vraiment très mauvais on va juste retenir tout le monde a joué on a gagné 3-0 c'est tout ce que je vais retenir le manque de concentration de dire qu'on sait qu'on va gagner peut-être que c'est vrai qu'ils ont eu trois semaines ils paient à dur mais je ne cherche pas d'excuses comme je n'arrête pas de répéter aux filles soit on se trouve des excuses soit on se donne les moyens nous on doit se trouver des moyens et là il faut arrêter de se trouver des excuses on n'a pas été bonne point à la main on est dans des phases de rodage toujours on travaille dur physiquement sur les reprises donc les premiers matchs des matchs retour des phases retour sont toujours des matchs compliqués à jouer c'est pas là qu'on demande à l'équipe d'être la meilleure l'équipe doit être en forme au moment des play-off et des finales là c'est un nouveau cycle de travail qui commence donc l'équipe sera prête fin mars début avril quand le monde en est prête aujourd'hui elle gagne 3-0 on est content d'avoir les 3-0 il ne faut pas toujours vouloir la manière il ne faut pas toujours vouloir non plus qu'on brille et qu'on mette les ballons comme si on était dedans à un moment donné il faut savoir s'économiser physiquement il faut savoir être prête au bon moment et c'est ce qu'a fait la force du Zdo c'est d'avoir toujours répondu au bon moment dans les finales je suis hyper content des filles on a réussi à jouer au volet enfin contre une grosse équipe on savait qu'on n'allait pas gagner on a bossé beaucoup dans l'entraînement on les a vus aujourd'hui donc ça fait bien le bon point ensuite qu'est-ce qui nous manque c'est l'expérience encore une fois moi dans mon effectif j'ai qu'une joueuse qui a joué en première division tous les autres découvrent la première division donc il a fallu la phase aller pour voir ce que c'était là la phase retour elle commence elle commence bien même si on perd contre le Zdo mais on a fait un bon match bon match du VBC ça commence bien cette phase retour mais beaucoup moins bien depuis samedi puisque Johan Vitry le sait maintenant il a perdu au cours du match de Saint-Denis de samedi entre le VBC et l'équipe de Saint-Leu sa présidente qui est également joueuse elle s'appelle Claire Gauthier à quelques points de la fin du troisième set et bien elle s'est fait une entorse de la cheville et du genou on pensait que ça allait être très très grave on pensait que le ligament allait être arraché ce n'est pas le cas heureusement pour Claire Gauthier donc plus de peur que de mal mais je vous assure que c'était terrible écrit dans le gymnase de Saint-François et elle voulait quand même que ses coéquipières continuent sans elle mais il y a un point du règlement qui dit que si le libéraux a déjà été remplacé on ne peut plus continuer comme ça toujours est-il que le VBC a perdu contre Saint-Leu mais a surtout perdu sa présidente et une bonne joueuse mais maintenant plus de peur que de mal toujours est-il que l'équipe de Roxane Posay domine ce championnat pour l'instant avec autant de victoires que de match et on verra bien la confrontation avec l'équipe des Fibafdins dans quelques temps contre l'équipe de Saint-Paul donc voilà donc pour le volleyball puisqu'on est dans le volleyball on y reste avec cette fois un match masculin pourquoi pas depuis le début de la phase retour les gars ont joué un petit peu crispé et là ça s'est replété sur les deux voire trois premiers sets sur le dernier se relâche un peu plus c'est vrai que ce soir aussi il y avait un enjeu c'est-à-dire que l'équipe qui perd a plus de chances de jouer le barrage et l'équipe qui gagne se refait une petite santé dans le championnat ce soir je pense que le CSK a mis un pire en deuxième division le fait de ne pas marquer de points déjà et nous ça nous conforte avec les trois points on passe au-dessus de 10 et ça ça nous fait du bien et c'est clair que la semaine prochaine pour Saint-Pierre ça va être un peu plus simple pour nous aussi ce qui a manqué c'est surtout un peu de réalisme de la part de mes joueurs je sais que j'ai un groupe qui tient la route je n'ai pas de super remplaçant mais des gars qui sont assez techniques qui savent jouer au volet le problème le 6 majeur a eu peur mon pointu joue avec un bras qui faiblit de temps en temps et ça ça nous fait défaut on a besoin de tout le monde je n'arrête pas de leur dire à chaque match à chaque entraînement et je pense qu'ils l'ont conclu sur le quatrième set il ne manquait pas grand chose je pense qu'au niveau des élits on lui manquait un peu plus de percussions à l'attaque je trouve que pour le troisième match que je suis là j'essaye de faire de mon mieux pour que ça avance mais les gars se mettent un petit peu tapetit il faut qu'ils reprennent les habitudes en défense moi je trouve qu'ils ont fait un très beau match moi je pense que là c'est le service c'était trop facile et un petit peu plus de percussions voilà pour ce clin d'oeil au volleyball je pense qu'il le mérite et on devrait passer un peu plus toute la semaine penser à un petit peu de voler ça fait du bien c'est fort intéressant de passer d'autres disciplines quand on ne parle pas voilà qu'on ne parle pas suffisamment donc pensez aux bénévoles qui s'occupent tous ces jeunes là c'est ça qui fait plaisir c'est ça qui fait plaisir c'est un vrai problème c'est ce qui était sur les bénévoles pour bénévoles on continue ce jujitsu vous voyez pas d'inconvénients ? non aucun parce qu'ils méritent quand même on parlera peut-être une fois dans l'année de ça mais alors on en a parlé en gros tous les sports ont le droit de citer mais là quand vous ramenez 12 médailles il y a une petite question je me permettrais de poser comment vous êtes au niveau de votre ligue ? est-ce que vous êtes rattaché aux infinitaires de combat c'est-à-dire karaté ou alors vous êtes en ligue à part ? non en fait si vous voulez nous on est rattaché directement à la fédération internationale de jujitsu brésilien ok voilà on a préféré suivre cette voie-là par facilité et par commodité et surtout il y a une qualité de suivi et de travail qui est fait par notre coach à la réunion qui est mon préféré tout à fait Thiago Silva Thiago de Guimaraes d'accord donc nous on est affilié directement à la fédération internationale ce qui nous facilite énormément les choses et en France l'UFOLEP voilà et après pour les assurances effectivement on est rattaché à l'UFOLEP on va il nous reste hélas de moins en moins de temps ce qui paraît logique d'accord on va passer encore du jujitsu parce qu'on fera le plein de jujitsu ce soir allez allons-y alors c'est quoi qui est dessus qui est dessus alors là le temps de visionner et reconnaître un petit peu les athlètes qui sont dessous c'est vrai que c'est un peu la lutte la lutte c'est Grondin ça la lutte c'est Grondin c'est surtout la question de savoir au moins je pense que c'est Grondin je pense pas non j'ai du mal à voir qui s'est un athlète qui est dedans finalement les points sont basés sur quoi en fait là l'objectif c'est de pouvoir mobiliser les jambes et de passer à côté des jambes se mettre en position latérale pour marquer des points voilà passer la garde donc l'adversaire défend l'adversaire en bleu empêche l'autre de passer le cap des jambes et celui qui est en blanc on va essayer de passer le cap c'est Dominique Grondin effectivement mais écoutez quand il y a un problème pour des noms d'athlètes vous me demandez même si c'est c'est Dominique Grondin qui effectivement a fait un super parcours cette année il a réussi à assister sur la troisième place du podium il a ramené de belles médailles de bronze je crois que c'était sa deuxième participation au championnat d'Europe donc on a comme ça des athlètes qui reviennent régulièrement je sais que vous allez vouloir remercier plein de gens là-dedans mais on va repasser encore des images de jujitsu comme ça on fait le plein et vous parlez en même temps que vous remerciez je voudrais mentionner aussi d'autres personnes qui ont ramené des médailles d'or vous connaissez l'allemand l'allemand vous parlez l'allemand je parle l'allemand Julien Lallemand c'est un personnage de notre club qui vient du judo au départ et qui s'est mis au judo brésilien et qui a participé pour la première fois au championnat d'Europe cette année et qui a réussi à ramener une médaille de bronze qui a très très bien combattu qui a passé la garde qui a vraiment qui était très motivé très déterminé et qui a fait 3ème place aussi oui 3ème place vous voulez dire qu'il y avait plein de gens qui vous ont entouré qui vous ont aidé il y a plein de gens avec tous les athlètes qui étaient là moi je ne vais pas citer tout cela non il y a David Elisabeth et là c'est qui c'est pas mon mot ça Mohamed Samsoni c'est mon mot bien sûr je reconnais je reconnais par son montée gauche Mohamed a fait un magnifique combat très difficile l'adversaire en dessous on voulait voir ce débat sursaut pour essayer de reprendre la position et Mohamed en fait sans toutefois prendre de pénalités arrive en fait à maintenir son adversaire au sol et commence à travailler avec le kimono pour tenter un étranglement et c'était vraiment un combat qui était très intense vous étranglez avec la ceinture sur le kimono ? on n'a pas le droit avec la ceinture il n'y a que le kimono il y a des positions ça peut passer avec la ceinture c'est les deux médailles d'or donc Alexis et Sam Soudi qui ont ramené les médailles d'or et ils ont aussi passé un grade supérieur parce qu'ils ont tenu sur le podium du championnat d'Europe la ceinture noire bravo bravo Alexis après 11 ans de travail c'était un moment très un travail épais ah bon c'est un démotion c'est comme ça et là c'est vous là et là c'est moi oui ça c'est mon combat vous vous reconnaissez ou pas trop ? oui là je vous reconnais tu as fait un magnifique combat et en fait ce combat là cet adversaire là que j'ai battu l'année dernière au premier tour m'a battu aujourd'hui retour on est fiers de vous quand même pas seulement pour votre combat perdu mais pour toute l'action que vous faites pour ces garçons là et le fait qu'on soit informé régulièrement de tout ce qui se passe au jiu-jitsu grâce à vous grâce à Alexis c'est que dans notre club en fait on est formé au jiu-jitsu brésilien bien entendu mais aussi en fait aux règles d'arbitrage c'est ce qui nous permet de gagner aussi c'est vraiment un élément important il faut déjà connaître les règles avant de gagner tout à fait un jour on ne connaît pas les règles c'est difficile de gagner mais Thiago il a vraiment toujours depuis le départ depuis le départ Thiago il a toujours insisté et moi quand j'étais ceinture blanche je le comprenais moins que maintenant mais il a toujours insisté pour qu'on fasse le stage d'arbitrage pour qu'on soit là qu'on sache comment ça se passe qu'est-ce qu'on a le droit de faire qu'est-ce qu'on n'a pas le droit les règles évoluent et vraiment il a toujours mis un point d'honneur à ce qu'on suive en fait les règles d'arbitrage et qu'on les apprenne et c'est vraiment une grande force de notre club c'est de nous préparer vraiment à la compétition internationale et à l'arbitrage on a beaucoup parlé de vous ce soir un petit mot je voudrais juste faire un petit clin d'oeil à monsieur Boquet Philippe de la chambre de commerce qui nous a aidé mais qui a tout mis en oeuvre pour pouvoir libérer un athlète qui s'appelle Fabien Hélène qui est une star montante du YouTube brésilien à la Réunion et qui a beaucoup aidé Fabien Hélène pour pouvoir se libérer de ses obligations à la chambre de commerce pour pouvoir participer à la compétition donc je voulais juste lui faire un petit clin d'oeil merci Marc-Marie bonsoir vous n'avez plus rien à nous dire on se retrouve bientôt de toute façon vous êtes là régulièrement il y a une petite chose que je voudrais quand même dire vite 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 sinon ils vont engueuler il faut le dire on a maintenant je peux dire que maintenant il y aura notre pôle à l'étéro qui sera fait sur le gymnase on se retrouve bientôt après le match France-Italie donc on se retrouve lundi prochain on compte sur vous à bientôt merci pour cette première qui a été vraiment une belle réussite comme quoi on n'a pas perdu l'entraînement merci beaucoup bonsoir merci SFR vous a présenté Top Sport Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501